« Blue Pearl » de Paula Jacques chez Gallimard Jeunesse, sélectionnée dans la catégorie Pépite Fiction Junior. Chapitre 2 Je m'appelle Elisa Burlington. Je suis né esclave de Sir James Burlington dont la plantation se trouvait à 6000 environ de Suffolk dans l'état de Virginie. Je lui ai appartenu pendant une douzaine d'années au même titre qu'un chien, une mule ou un meuble de sa maison. Ma mère, Abigail, a connu une enfance libre et heureuse en Afrique, au bord du Niger, jusqu'au jour où des négriers mirent son village à feu et à sang. Ses parents ont été tués sous ses yeux. Après un long voyage en bateau, des négriers, blancs cette fois, ont débarqué toute leur cargaison en Amérique. Ma mère devait avoir dans les 13-14 ans. Elle a été vendue à un planteur de tabac en Caroline du Nord, un blanc à l'âme aussi noire que l'enfer. Au champ de tabac, quand elle ne parvenait pas à tenir la cadence, il prenait plaisir à la fouetter jusqu'au sang et à verser du gros sel sur ses plaies. Certains maîtres étaient animés d'une haine si aveugle envers les Noirs qu'elle les aurait poussés à tuer la source même de leur richesse. Abigail a essayé de s'enfuir. Son maître l'a rattrapée. Il l'a marquée au fer rouge du grand S dont la zébrure ne s'est jamais effacée au bas de sa nuque. Il l'a battée et a la laissée à moitié morte. Quand elle ne fut plus en état de travailler, il finit par la vendre à un marchand de chair humaine de Suffolk dans le sud de la Virginie. Et c'est là, au marché de Suffolk, que Jésus, dans sa bonté, l'a mise sous les yeux de Sir James Burlington. Il l'a choisi à la première enchère car même amochée, la beauté d'Abigail commençait à s'épanouir comme une fleur en son printemps. Sir James n'était pas un riche propriétaire terrien avant que la dote de son épouse, maîtresse Priscilla, ne lui permette d'agrandir son domaine. Il possédait 300 arpents environ de coton, maïs, foin et une pomme raie à produire du cidre et du calvados. Propriétaire aussi d'une cinquantaine d'esclaves, il les traité sans cruauté excessive, les nourrissait à leur content et leur permettait même de cultiver un carré de potager devant leur case. Un esclave traité et nourri correctement a une espérance de vie plus longue, à mettre au service de son maître. Il ne foutra pas la pagaille, ne volera pas et sera à moins tenté de s'enfuir. Sir James, à la différence des autres planteurs, ne divisait pas les familles pour les vendre comme têtes de bétail. Il ne séparait pas l'homme de sa femme, la mère de son enfant, le frère de sa sœur. Il ne s'opposait pas au mariage entre esclaves, par calcul, il est vrai, sachant que leurs enfants lui appartiendraient corps et âme. Et c'est pourquoi il interdisait à Jenkins, son régisseur, un casseur de nègres, d'abattre son fouet sur le dos du paresseux ou de l'insolent. Chose rare en cette année-là, Sir James reconnaissait l'appartenance des esclaves à l'espèce humaine. En bon croyant, il nous baptisait dans la foi du Christ qui est mort pour sauver tous les hommes, les noirs comme les blancs. Bien peu de propriétaires accordaient à leur esclave le jour du repos prescrit par notre Seigneur. Sir James nous autorisait même à aller à l'église le dimanche, à ce folk. L'église, toujours pleine à craquer, était une construction modeste, sans aucun ornement, comme l'exige la religion méthodiste. Elle était chauffée l'hiver par un gros poêle fumant tout ce qu'il pouvait. A l'ouverture des fenêtres, des esseins de guêpes bourdonnées en se heurtant aux poutres. Les maîtres disposaient en bas de blancs, à dossier droit, et leurs serviteurs montaient au balcon qui leur était réservé. Il y avait tant de monde pêle-mêle sur ce balcon que nous, les enfants, nous devions nous agenouiller entre les balustres pour voir le révérend Ashley et entendre ses sermons. C'était un gros homme, ou un rouge, dans les cinquante ans, qui avait la parole facile et le tempérament fougueux. Ma mère, très portée sur la dévotion, l'écoutait toute secouée d'émotion. Moi, je fixais mes yeux sur sa soutane noire de la tête aux pieds et sur son cou rougi par le soleil. La façon dont il s'épongeait le front du revers de sa longue manche me faisait rire. À cet âge-là, on s'amuse de peu. Mais pas trop fort pour ne pas être entendu par le parterre des maîtres. De ses prêches, j'ai retenu surtout que pour gagner le royaume des cieux, il fallait se repentir des péchés comme ici-bas. Les péchés en question, de quoi était-il fait ? En tout cas, les châtiments promis aux pêcheurs me terrifiaient au point que je me cramponnais comme un petit singe au balustre du balcon. La musique céleste de l'orgue m'apaisait peu à peu. À la fin de l'office, tous les fidèles se levaient pour chanter en chœur « L'éternel est ma force et mon berger. Je ne crains jamais car il illumine de sa lumière le sentier de mes moments difficiles. » Blue Pearl de Paula Jacques ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501